...de la francophonie canadienne. À Via TVA cette semaine, au Nouveau-Brunswick, l'étoile crochetée de Rachel Leblanc. Au Manitoba, Kiwi, l'oiseau bleu qui parle. Et en Ontario, la chansonnière pour enfants, Josée Jeunet. À Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, Rachel Leblanc se consacre à l'art des tapis crochetés depuis 2003. Elle est d'abord une passionnée des tissus. Elle s'inspire de ses racines acadiennes et de l'histoire de son village natal pour réaliser ses créations. Actuellement, elle travaille à un tapis qui rend hommage à ses ancêtres qui se sont établis à Bouctouche. Jetons un coup d'œil aux œuvres colorées de Rachel Leblanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Les tapis okés, ça me comble parfaitement. C'est le mélange de couleurs, les dessins, le mouvement. Pour faire un pied carré de tapis, ça peut prendre environ huit heures. Donc, c'est un processus très long. Donc, si on planifie un tapis, il faut aimer le sujet. Je commence par un sketch. Et je transfère le plan de la photo sur la jute même. Je teins tout à la main. Je coupe à la main aussi. Si la laine me permet, je le déchire en lanière. Et on commence comme ça. Quand je teins ma laine, j'essaye de mettre plusieurs couleurs parce que le monde autour de nous, il y a des reflets de toutes sortes de couleurs. et quand je regarde un arbre, je ne vois pas juste le vert. Donc, je vois le bleu et tout ça. Donc, j'essaye de mélanger les couleurs que moi je vois et je crée des mouvements en faisant, en crochetant, en faisant le hooking. J'essaye de créer un mouvement. Mon premier tapis oké, c'est un essai complet. Je ne savais pas les règles, les techniques. J'ai commencé avec la fleur du Haut-Centre. Et quand je ne savais pas quoi d'autre dessiner, j'ai demandé à mes filles de faire des dessins autour de la fleur. Donc, ils ont dessiné maman, puis papa, puis ils se sont dessinés. Ma grand-mère s'appelait Aline Leblanc et je ne l'ai jamais connue. On l'a toujours connue à travers des photos. Ça va plusieurs années que j'avais cette photo-là et je l'ai faite comme toile, en peinture. Et je n'ai jamais été très satisfaite du résultat. C'est une de mes préférées. Les erreurs que j'ai vues dans la peinture à l'huile ne sont plus là sur le tapis crocheté. Et je me suis trouvée à peu près six mois à la maison en burn-out. Et j'ai dormi pendant six mois. Et j'ai commencé à faire un sketch un jour pour moi que je dormais. Et j'ai commencé à avoir un tapis hooké à travers le petit dessin que j'ai fait. Donc là, je l'ai refaite dans mon livre de sketch. Puis ça a été comme une thérapie. Ça m'a sorti de mon burn-out. Je voyais des couleurs de nouveau. Le tapis hooké m'a beaucoup apporté le temps d'observer. Et ça devient une passion. Ça a devenu une passion très importante dans ma vie. Dans un instant, un cadeau qui fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada